Attendu par les amateurs de jeux de gestion, 2Point Campus arrive le 9 août sur PC et console. Après le sympathique 2Point Hospital, les développeurs reviennent cette fois-ci avec le thème de l'université. On est sur le même concept et un gameplay similaire, mais dans un tout autre environnement. Est-ce que ça fonctionne toujours autant ? C'est ce qu'on va voir. Si vous ne connaissez pas la série, sachez qu'il s'agit d'un jeu de gestion simulation, où ici vous allez prendre la place d'un directeur d'université. Il faut gérer les plannings, la répartition des salles, les formations du personnel, tout en faisant attention au budget et à la scolarité des étudiants. Plein de choses à faire qui ne bouleverseront pas les habitués du genre. Au programme, on a 12 niveaux à faire, répartis sur un total de 12 campus. Une étoile par niveau est nécessaire pour accéder au niveau suivant, même si parfois plusieurs vont se débloquer en même temps. Les premiers servent clairement de didacticiel, et ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Par contre, plus tard, ça devient un petit peu plus corsé. L'école de musique, ou l'univers de la plage, croyez-moi, vous allez passer du temps dessus. On prend beaucoup de plaisir à découvrir tous ces niveaux, entre l'école de chevalerie, l'école de sorcellerie, l'école d'espionnage, ou encore de gastronomie. On a l'apprentissage des forces obscures, la scientographie, le carottage de fric, le cheeseball, l'archéologie, etc., etc. Oui, tout ça, c'est assez fun. Ceci dit, malgré des matières assez originales, ça manque parfois un petit peu de contenu encore plus fou, comme c'était le cas sur Two Point Hospital, avec des maladies qui étaient pas mal recherchées. Par contre, on peut saluer l'effort qui a été fait dans les différentes salles et leur constitution, avec des appareils étranges et des animations qui sont très bien trouvées. D'ailleurs, si vous cherchez une quelconque histoire au jeu, sachez que tout peut se faire de façon individuelle et dans l'ordre que vous souhaitez. Enfin, à condition d'avoir débloqué le niveau. Par contre, chaque niveau aura sa propre trame, qui est expliquée en début de partie. On rajoute à ça des événements aléatoires, comme l'invasion de top, les catastrophes surnaturelles, comme les tremblements de terre, les événements sportifs ou culturels, et bien d'autres. Pour réussir tous les niveaux avec au moins une étoile, vous comptez au moins 20 à 25 heures de jeu, et plus si vous avez la poisse. Si vous voulez les 3 étoiles, les trophées succès et les cosmétiques, vous avez de quoi faire. Maintenant, dans les jeux de gestion, il y a souvent beaucoup d'informations. Mail, budget, icône, phénomène, fil d'attente, le bien-être des étudiants, bref, pour le coup, le jeu ne fait pas les choses à moitié. On a une quantité astronomique d'informations qui sont affichées à l'écran, souvent beaucoup trop. Ça arrive qu'on ait du mal à lire un message ou à cliquer sur une demande, et c'est l'un des reproches qu'on peut faire à ce 2Point Campus. Certes, c'est sans doute mieux maîtrisé que 2Point Hospital, et faut avouer que le jeu est incroyablement complet, mais l'interface est parfois un petit peu lourde. Ça provoque même par moment quelques petits ralentissements, et c'est pas toujours très ergonomique pour certaines tâches. Organiser un événement étudiant, par exemple, eh bien il faut faire 4 à 5 clics pour y parvenir. On y a joué sur PC, qui est sans doute l'endroit idéal pour les jeux de gestion. Donc avec la souris, ça allait. Mais j'ai un petit peu peur pour les personnes qui jouent sur console avec manette. On a tout de même quelques options pour contrer ça. La vue de gestion, par exemple, qui permet d'accéder aux paramètres majeurs de votre campus, avec une vue qui est beaucoup plus simple, en vue d'en haut. On a aussi un menu de filtre, qui est très utile, et qui permet de visualiser facilement plusieurs informations, comme le bonheur de vos étudiants, ou encore la répartition de la chaleur. Ce sont des menus et des options qui se répètent au fur et à mesure, et qui vont pas mal vous aider. Avant de démarrer chaque année scolaire, il faudra créer, installer et acheter du matériel, mais aussi embaucher du personnel. Tout ça en fonction des formations choisies, que vous pourrez ajouter ou améliorer, grâce aux points de formation obtenus, avec l'augmentation de votre niveau de campus. Pour obtenir ces fameuses étoiles, pour avancer jusqu'à la fin du jeu, il faudra réaliser des objectifs, comme augmenter ce niveau de campus, ou encore former un certain nombre d'étudiants, gérer au mieux vos structures, etc. Les objectifs vont évoluer en fonction de votre score, et de votre avancée. On peut aussi noter le retour de la voix off, en anglais, qui va venir commenter nos actions, et ponctuer les interludes musicales. Ça renforce un peu le côté décalé. Voilà, côté contenu, on peut encore parler des succès, qu'on va devoir compléter au fil des niveaux, pour obtenir de la monnaie, et débloquer des éléments cosmétiques. Il y a pas mal de choses à faire du côté de la personnalisation. On peut construire des salles de la forme qu'on veut, rajouter des fenêtres, changer la couleur des sols, des murs, mettre des décorations partout, etc. Et puis, on arrive en fin d'année, et on a bien sûr la remise des prix. Ça va servir de bilan annuel pour faire le point sur les diplômés et les recalés, et on peut envoyer les exclus dans des formations privées, pour attraper tout ça. Tout point de campus est donc très complet, et plutôt accessible. Mais forcément, avec un jeu de gestion comme celui-ci, on n'évite pas le côté répétitif, qui est bien sûr propre au genre. On a tout de même quelques niveaux qui essayent de faire varier l'expérience, notamment en jouant sur les conditions de revenus. Par exemple, on peut se faire financer uniquement par les étudiants, ou par une compagnie de musique qui paye au nombre de talents révélés. À vous de bien gérer votre budget, et à faire attention à la banqueroute. Voilà, on est face à un jeu de gestion bien dosé, et surtout très addictif. Mais difficile de ne pas pinailler sur quelques détails. Le côté loufoque, comme je l'ai dit un petit peu avant, qui est un petit peu en retrait. Déjà, sur les matières et les activités, mais aussi du côté de la gestion du personnel. La faute à des formations qui sont trop classiques, mais aussi un petit manque de folie sur d'autres points. On n'a pas de crise de salaire, pas de grève, pas de manifestation comme chez nous, ou de menace de démission pour le personnel. Ce qui fait que le menu de gestion des employés, il ne sert pas à grand chose. La gestion des salles pourrait aussi être améliorée, avec une construction parfois hasardeuse, et quelques bugs de collision. Aussi, on ne peut pas voir la température de la salle en construction en temps réel, ce qui force à valider et à recliquer dessus pour voir. Et c'est parfois un petit peu long à charger entre les niveaux. Voilà, vous l'avez compris, il n'y a pas de gros gros soucis qui sont rédhibitoires. Mais en fait, on a plein de petits détails qui vont s'accumuler, et qui vont empêcher le jeu d'être vraiment bon, alors qu'il avait toutes les cartes en main. Reste qu'on sent tout de même un vrai gap sur le plan visuel, par rapport au dernier opus, avec de bonnes animations, et des effets visuels réussis. En conclusion, ce 2Point Campus est dans la lignée de 2Point Hospital. Peut-être un petit peu trop sage dans sa structure, et un petit peu limité sur certains aspects. Mais il arrive tout de même à nous embarquer dans son univers, et à nous faire passer des heures dessus sans qu'on décroche. Il est complet, très complet, parfois trop pour son interface, et il sait ce qu'il fait. Ce n'est peut-être pas la révolution, parce qu'il manque ce petit quelque chose, mais c'est dans la bonne voie, et si vous aimez le genre, vous allez forcément l'apprécier. Ça sort ce 9 août, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox, RxS et Switch, et c'est disponible dans le Game Pass. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous comptez le prendre ou non, et si vous l'avez déjà essayé après la sortie de cette vidéo, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas vos devoirs, et ciao tout le monde !